Musique Donc nous allons poursuivre avec la deuxième partie Nous recevons notre aujourd'hui Systam Monsa Monsa pour son premier roman Tram 83 Publié chez Métaillé On va présenter rapidement l'auteur Tram Monsa Monsa était un auteur Qu'on voulait, le RDC Qui jusque là était auteur Donc de recueil de poèmes De pièces de théâtre Et Tram 83 est son premier roman Tram 83 On est dans un pays Que l'auteur nomme l'arrière-pays Une ville Gouvernée par un général dissident Un vide-pays Et Tram 83 Est un, on va dire plus ou moins Un bar populaire De cette vide-pays On y rencontre un peu tout Je précise que la vie de pays Est une vue très riche Avec la sous-sol très riche D'où la distance Vous allez comprendre Et donc Tram 83 C'est un peu le chaudron Où tout se rencontre Donc dans ce bar Nous avons ce que l'auteur appelle Les touristes à but lucratif Nous avons les poursuitiers Nous avons des étudiants Éternels grévistes Nous avons des creuseurs Dans une ville linière Et apparaissent Deux principaux personnages Lucien et Requiem Lucien est un prof d'histoire Donc qui fuit les persécutions politiques Dans la ville Dans l'arrière-pays Et qui essaie un peu De se retrouver Comment on dit Trouver sa vie Dans la vie de pays Requiem est un de ses anciens camarades De faculté Donc il espère un peu Que son copain l'aidera A trouver sa voie Dans la vie de pays Sauf que Lucien Quelqu'un d'assez Léaliste C'est un poète Qui espère Changer le monde Avec ses productions Alors son ami Requiem Quelqu'un de très pragmatique Qui va tout de suite Où sa paix Donc qui est un peu On va dire Un petit brégant Qui va effectivement Dans des petits coups Pour avoir de la raison Et puis Donc il y a cette opposition Entre les deux amis Finalement Un idéaliste Et un pragmatique Je vais m'arrêter Pour le résumer Tu as quelque chose A rajouter ? Est-ce que tu veux dire En premier Ou tu veux te donner des questions A l'auteur ? Oui je pense Je pense que peut-être Que c'est un texte Qui est très bon à entendre J'avoue que c'est C'est un texte Qui a à la fois Cette complexité On dit souvent Que l'oralité N'est pas complexe Qui a toute la complexité De l'oralité Et qui a Tout le côté technique D'une écriture Bien ciselée Là encore Tout à l'heure On parlait De Sonia On disait Que c'était Un peu débordé Ce n'est pas débordant Ce n'est pas la littérature Débordante Il y a encore une fois Une sorte de maîtrise Même si Ça va Grandissant Ça amfle Mais ça reste Toujours contenu Et je ne sais pas Si Fiston Tu voudrais Nous faire l'honneur De lire Un passage Pour qu'on rentre Vraiment Dans le vif du sujet Pour qu'on entendre Ce texte là Et qu'on puisse En parler Plus avant Le choix du passage Je vais lire Les entrées Au commencement Était la pierre Et la pierre Provoquant la possession Et la possession La ruée Et dans la ruée Des barrières Des hommes En multiples visages Qui construisirent Dans le roc Des chemins de fer Fabriquèrent Une vie de vin De parma Inventant un système Entre mines Et marchandises Première nuit Au 3083 Nuit de la débauche Nuit de la béverie Nuit de la mendicité Nuit de l'éjaculation Précoce Nuit de la syphilis Et autres maladies Sexuellement transmissibles Nuit de la prostitution Nuit de la débrouille Nuit de la danse Et de la danse Nuit qui engendre De choses Qui n'existent Qu'entre un excès De bière Et l'intention De vider sa poche Qui exhale Le minerai de sang Cette bouche Jouchée Au rang de matière Au rang de matière Première Au commencement Était la pierre Donc texte très bon à entendre Comme je disais tout à l'heure Et je te remercie d'avoir lu Ces entrées Ces introductions Qui sont On dirait Les têtes de chapitres Comme ça Qui sont déjà Au départ Des têtes de chapitres Tronquées Ou Trafiquées Il y a un côté Il y a un côté Moi je l'ai déjà dit Je te l'ai déjà dit Encore une fois Mais il y a un côté Une écriture de contrebande Comme si A chaque fois L'auteur Voulait faire Rencontrer A la fois des univers Qui n'ont rien à voir ensemble Là Vous avez reconnu Au commencement C'était C'était super Voilà Une prologue biblique Que tout le monde connait Mais très vite Détournée de son sens biblique Déchue de son sens biblique Et on rentre comme ça Dans un autre univers Il y a cette écriture Qui dérive Moi c'est C'est ce que j'aime beaucoup A ce texte là Et la question Que je te pose Justement Elle part de cela Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te pousse Justement à rentrer Dans ce jeu De dérivation permanente Tout le texte Est constitué sur ça On a l'impression Qu'on reconnait les choses Mais au moment même Où on les reconnait On a l'impression Que les choses Ces choses là Nous échappent Est-ce que Est-ce que tu l'as pensé Comme ça Ou c'est Des impressions de lecteur Un pauvre lecteur Que je suis Moi j'ai pensé Le texte Comme un morceau de jazz Parce qu'un morceau de jazz Quand on peut le jouer Mille fois C'est pas la même chose Donc moi j'ai pensé Comme ça Il y a toujours eu Cette envie De ne pas rester Dans la même chose Mais de De créer Mais de permettre A mes phrases Une certaine Une certaine ramification C'était important C'était important De pouvoir toujours Essayer Il y a des phrases Qui reviennent Mais de fois C'était important Qu'est-ce qu'il y a Cette musicalité Je ne sais pas Si tu as une autre question Moi j'ai une autre question Comment dire En fait J'ai trouvé Que c'était Le tram 83 Pour moi Reposanteur C'était une scène Une pièce de théâtre Ou plusieurs acteurs En fait Chacun a bien joué Sa petite partie Comme je sais Que vous êtes auteur Des pièces de théâtre Est-ce qu'on est parti D'une pièce de théâtre Pour produire ce roman Ou ça a été juste Une création Au départ Vous avez voulu Écrire un roman Et pas une image Une assise De théâtre Enfin J'ai voulu Écrire un roman Mais en partant De En tenant compte De mes caprices C'est-à-dire que Dans ce roman J'aime beaucoup La culture populaire Dans ce roman Il y a des morceaux Qui ressemblent Par exemple Aux peintures De chérissants Donc il y a Dans ce roman De morceaux Des solos De saxophones Il y a dans le roman De En fait il y a Tout ce qui constitue Mon univers La peinture La musique Donc Le cinéma Donc moi c'était Important de pouvoir Parce que J'ai commencé A écrire Par la poésie J'ai écrivée Vers la nouvelle Le théâtre J'écris le texte Pour plasticien Et donc moi j'avais envie De m'arrêter quelque part Et de mettre en musique Tout ce univers là D'accord Et justement Par rapport au choix De ce lieu Du tram 83 Moi ce que j'ai vraiment Beaucoup aimé C'est que Ce lien entre écriture L'écriture Ou Lucien Voilà S'essaye Etc Dans ce bar Et le bar On le connaît Bon il existe En littérature Même récemment Vers Cassé Thomas Bancou Ou bien Mes hommes à moi De Kenbougoul par exemple Et pourtant Vous en faites autre chose Il n'y a pas juste Ce lien D'inspiration Entre le bar Et l'écriture Comment vous le concevez Ce bar Qu'est-ce qui représente Pour vous Cet endroit Du tram 83 Une scène de théâtre C'est vrai Mais c'est un monde aussi Donc pour moi Le bar C'est déjà un paradis Mon grand C'est beau ça Mon grand-père Était barman Pendant plus de Trois décennies Mais mes parents Ont vendu aussi La bière Moi aussi J'ai vendu J'avais plus de 200 pièces de bière Pour financer Mes études Et donc Par exemple Quand on allait Passer nos vacances Chez mes grands-parents C'est l'ambiance bar C'est ça ? À un moment On aura une lumière T'as vu Quand j'allais Passer nos vacances Chez mes grands-parents Parce que Mon grand-père Nous interdisait De toucher Même à la bouteille Et donc du coup On voyait Des gens boire Du matin au soir J'ai fantasmé beaucoup Il y a un oncle Il y a un oncle Il y a un oncle Qui me disait On allait avec lui Partout Alors quand il buvait Il sifflait Ce pire Il me disait Non tu vas boire Quand tu seras grand Il me disait Que dans la bière Il y a tout le goût Alors quand il boit Il dit Écoute ça Maintenant Je suis en train De boire Ça a le goût De l'orange Mais il m'a dit Que ça c'est La viande De porc Donc moi Je passais Toute ma vie À m'entendre Et le soir Quand j'allais dormir Par exemple Je faisais ma petite prière Après le nôtre Je lui disais Mon dieu Il faut que j'ai Quoi à dire D'autant plus que Par exemple Dans ma famille La masculinité Se construit beaucoup Autour de la notion De la pierre Et du ventre Tous mes maisons Par exemple Ils ont des ventres Et quand tu as un ventre Bédonant Tu marches un peu Avec beaucoup d'aisance Comme si tu étais fatigué Et moi je disais À mon dieu Mon dieu Fait que j'ai grandisse vite Que je puisse avoir aussi Un gros ventre Et que je puisse boire Mes bières Donc il y a eu J'ai beaucoup fantasmé Par rapport à la pierre Et quand j'ai pris Ma Quand j'ai goûté La première fois À la pierre Moi c'était vraiment Quelque chose C'était une illusion Donc moi c'est parti De là De cet univers Qui me demande en France Oui Là tu es plus au paradis Donc il y a Effectivement Un côté Un côté Utopique Comme ça Et Et Le tram 83 Il faut dire Que le tram Il n'est pas très loin De la gare De la gare Qui est Malencontreusement Ou pas Qui n'est pas Enfin Qui est inachevée Une sorte de gare Où les trains Viennent à compte-gouttes Ou pas du tout Ou presque plus Alors on a comme ça Réuni Le bar Qui fait Une sorte d'ancrage C'est ce qui donne La personnalité A cette ville Finalement Tout se déroule Autour de cette ville Il n'y a rien Qui puisse se faire En dehors du tram 83 Et juste à côté On a ce Cette gare Qui invite au départ Encore une fois On se retrouve Comme ça Dans deux univers Où on a D'une part L'ancrage L'entrée Dans une ville Le fait de la posséder Cette ville Qui possède le tram 83 Possède la ville Dans le fond Et puis à côté On a Ce train Qui se dit Dans le temps Cet endroit D'où on s'échappe Où on arrive Etc Pourquoi Pourquoi tu as Pensé cette contiguïté Comme ça Est-ce qu'il y a une raison Parcoupière Je pense Un premier roman Pour moi C'était important D'avoir Un climat Ferroviaire Un Comment c'était Dissé par exemple Un Naissement Trop petit Sud-Afrique Que toutes les histoires De trains En Afrique Ce sont des histoires Malheureuses C'est-à-dire Qu'on prenait Des gens Dans le Katanga Rodésil Vu Nord La Zombie Le Boutjo On apprenait Travailler dans les mines En Afrique du Sud Moi-même Mes grands Mes ancêtres Sont venus A l'Urbashi Parce qu'ils étaient On réceptionnait Des gens partout Au Rwanda Par exemple Dans le Katanga Pour travailler Pour venir travailler A l'Urbashi Donc j'ai toujours été passionnée Par le train Il y a eu Autour Par exemple En Europe Le train symbolise Le fait Le progrès Mais en Afrique C'est la distécution Parce qu'on ramenait Des gens de partout On déplaçait Des gens de partout Il n'y a même pas Dix ans Il n'y a pas En 92 Il y a eu Des gens qui ont été Par exemple Refoulés du Katanga Vers d'autres provinces Dans des trains Donc moi c'était Cet univers Me plaisait beaucoup Mais le train C'est aussi C'est aussi la poésie Parce qu'au Congo Il y a des trains Il y a de vieux trains Qui font Des débrouillages Extraordinaires Sombachique 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 Par exemple Ce train là Qui fait Sombachique Voyage avec Des gens Qui C'était des gens Qui partent Sans payer Au dessus du train Et dans le train Et moi j'ai un oncle Qui voyagait toujours Avec ce train Et le Sombachique Sombachique Ça signifie En fait Achète ton ticket Il y a des fois Un minuit Il est au dessus du train Parce qu'il y a des gens Qui sont au dessus du train Un minuit Tu t'es réveillé Comme ça Et le train Il fait son Et tu te dis Ah t'es toi Pourquoi c'était important D'avoir ce lien Cette présence du train Juste à côté du bar Alors pourquoi Pourquoi cette proximité là Je ne sais pas Parce que j'ai écrit le texte Peut-être je n'ai pas assez De retour sur mon propre texte Mais c'est venu comme ça Parce que moi c'était En tout cas ça fonctionne très bien On a tout de suite On a l'impression De passer vraiment D'un univers à l'autre Ce qui est Et ce qui me semble être Et je radote peut-être Une vraie piste de lecture De ce roman là Je voudrais revenir Sur les deux personnages Entre Kiem et Lucien J'ai eu moi Une petite impression De pessimiste en fait Dans les ans 383 J'ai l'impression que La réalité est noire Et que Lucien Qui est un petit rebelle Poète Essaye de changer le monde C'est un utopiste en fait Il essaie de changer le monde Par ses textes Mais en face de cette lecture La réalité est tellement dure Et il y a un passage Qui m'a beaucoup fait penser Non 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 Tu le trouveras pas Il y a un passage Dans le Maxime qui m'a fait C'est un peu Autrement Donc là il y a un maximum Qui m'a un peu perdu Mais là je l'ai retrouvé Il dit Page 87 Est la seulement précoce Sauf de la corruption Du pouvoir Seul Le suicide et l'assassinat Présèvent la pureté Du rebelle Est-ce que Moi j'ai En fait Quelle est votre Quelle est votre J'ai l'impression que vous En écoutant En vous écoutant Parce que j'ai eu A vous rencontrer Les gens une fois Quel rôle en fait Donnez-vous A Lucien Ce rebeur Ce poète Face à la dure réalité En fait A ce monde De truyants De prostitués De grévistes En fait Est-ce que L'intellectuel Le poète A une place En fait Est-ce qu'il a un rôle A jouer Ou alors Il doit rester Dans son idéalisme Perpétuellement Pour moi Ce deux personnages L'a invoqué M'élicien M'ont permis De faire juste Une réflexion Autour de la construction De la masculinité Dans la province De l'un Dans la province D'un antifère De l'un D'un nord-terre En Angola Et au Congo Par exemple Depuis L'époque coloniale La masculinité S'est construit S'est construit Autour C'est beaucoup construit Autour de la notion De Ramsey Ne ne contredira pas De quasi Le travail Donc c'est dire Que l'intelligentsia De Lubumbashi Vient Soit Des écoles Des entreprises Bénières Des l'agricadmines Ou soit Des écoles Agréées Des écoles Des catholiques Et du coup A Atenon Ça va avoir un travail Mais depuis Les années 90 Depuis La libéralisation De l'espace Minier Il y a d'autres types De masculinités Qui se construisent Par exemple Dans les Dans les zones Dans les régions Minieres C'est dire Que par exemple Un homme Doit être Par exemple Un bon vivant Un type Parce que Quand on libéralise Par exemple Un espace La première chose On a besoin D'une main d'oeuf Il y a des gens Qui partent Travailler en masse Il y a des femmes Qui vont aller ouvrir Des restaurants Là-bas Par exemple Moi j'ai une tante Qui fait de l'argent Des femmes Qui vont offrir Des restaurants Il y a des jeunes femmes Qui vont vendre Leur corps Et il y a Beaucoup d'hommes Que des femmes Et donc Du coup La masculinité S'est construite Autour de l'image Quand quelqu'un Est un bon vivant Quand quelqu'un Va voir Beaucoup Les prostituées Quand quelqu'un Par exemple Boit beaucoup C'est vraiment Quand quelqu'un Fait ce qu'on appelle Par exemple Des relations Avec la mère Et la fille C'est vraiment Un homme Quand quelqu'un Au cours d'une année Réussi à avoir Des relations Avec une albinos Une personne A mobilité Réluite Et une blanche Donc c'est énorme Donc il y a Des types de masculinité Qui se construisent Comme ça Parce que ces gens Là sont dans Un désespoir En même temps Et ces gens Se disent Dans ce pays L'espérance de vie Est peut-être De 40 balais Donc rien ne prouve Que tu peux Créver Donc quand tu Tu descends Dans un puits Tu peux y rester Parce que le diamant Creuser Chasser le diamant C'est vraiment La loterie Donc tu peux Entrer dans un puits Tu ressors avec un carat Et puis tu peux Entrer Puis tu y restes Donc ces gens-là Sont conscients De leur vie Et de la fragilité De la vie Ils se disent Rien ne prouve Par exemple Au paradis Il y a la bonne Pierre La prémus Et donc Moi je conseille On ne peut pas Passer une vie Sans boire La prémus Et donc Ces gens-là Sont conscients De la fragilité De la vie Et donc Lucien C'est quelqu'un Un intellectuel Qui veut vivre Comme écrivain Dans un tel milieu Or C'est un milieu Qui a son propre Système de fonctionnement Et donc Pour moi Lucien Roquiam C'est presque La même personne Mais Roquiam S'adapte Parce qu'il s'est dit Bon Je vis au jour Au jour J'essaie De faire ma vie Et Lucien Il veut vivre Comme un écrivain Français Parce qu'un écrivain Français Il est d'avocat Soisier Il pense en piquet Un écrivain Sous le tropic Mais justement Vous vous amusez Beaucoup de ça Il y a pas mal De réflexions Sur la littérature Sur ce qu'elle doit être Les éditeurs Et du coup Est-ce que Je ne sais pas Est-ce que ça reflète Certaines discussions Que vous avez pu avoir Avec le milieu De l'édition Parfois Ou pas du tout Ou c'est Femplement Mais ça a fait Beaucoup de discussions Qu'on a eu à voir Très et fois Avec Ramsey Ramsey Qui est un ami De l'Angleterre Avec Samy Chaka Certaines discussions Comme ça Autour de De l'écrivain africain Donc c'est Français Techniquement Faut qu'il s'agit Déjà C'est fatigant C'est qu'on a un sport C'est qu'on a un sport C'est haut niveau Ça peut même être dangereux Parce qu'il y a Une scène assez grande Dans le livre Où on invite Lucien A lire ses textes Dans un bar Et là Vous pouvez se imaginer Tout de suite Il est agressé On lui jette Des boutères C'est un métier Est-ce qu'il est dangereux Dans ce milieu Dans cette genre Et la ville La ville L'écrivain Est-ce que Est-ce que c'est plus C'est Lucien Qui serait en fait Est-ce que c'est RQM Qui serait dans la réalité Et Lucien Donnerait en gros Moi je pense que RQM est vraiment Dans la réalité Lucien Il faut à côté Parce que Par exemple Ces femmes-là Par exemple Les jeunes femmes Le caneton C'était des femmes De 12 à 15 ans Qui s'est prostituées Dans les limites Moi j'évite D'utiliser Le terme prostitution Parce que je me dis Je préfère parler De flexibilité Parce que Dans un pays Qui n'existe pas On essaie De correspondre Au fonctionnement On essaie De sauver sa peau Et Lucien Veut vivre Comme un idéaliste Donc moi je pense Que RQM est beaucoup plus Dans la réalité Même si cette réalité Même s'il vit sa vie De façon En guillemets Parce que C'est aussi Le texte C'est aussi Une réflexion Autour de De la morale Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui n'est pas bien Les gens Comme le RQM Se disent Dans ce pays Des gens arrivent de partout Des français Des belges Des machins Des autrichiens Des Sénégalais Ils prennent tout Tout Et donc Qu'est-ce que je fais J'essaie de m'intégrer A cette vie Quelle est la place De l'artiste Dans ces univers Tragiques Par exemple De nos pays africains Moi je me dis Des fois On peut faire La littérature Le soir Et la journée Faire pas toujours Je pense que Parce que moi Peut-être Ça vient De quelqu'un Qui Parce que moi Je viens d'une famille De trafiquants De commerçants Et je sais que Par exemple Mon grand-père Aurait voulu Que je puisse Continuer avec son bar Donc moi Je sais que Mon grand-père Me disait Toujours petit Pour faire de l'argent Ouvre une boîte Parce que Jusqu'à la fin Du monde Les gens Bois ront Et dans ce genre Si je peux Au début Quand j'ai J'ai commencé A lire ce livre Je me suis dit Ma marotte Je me suis dit Fistan Il est en train De bâtir Un livre Sur les marginaux Sur les gens Qui ont une certaine Vie marginale Mais après On se rend compte Qu'en fait Les gens Ils sont pas marginaux Le marginal C'est Lucien Parce qu'au départ Vraiment Les personnages Ce sont des personnages Hauts en couleur Des filles Les femmes Et après On se rend compte Qu'est le marginal Dans tout ça C'est Lucien Qui n'est pas A sa place C'est le marginal C'est le naïf Parce qu'il se Il se jette Dans la gueule du loup Et peut-être Que justement On fera peut-être Le lien avec Le saga familial Son ami frère Qui vient rejoindre Et qui n'a qu'une envie Qui est de De le planter Dans ça Je rejoins Cédric C'était pas très optimiste C'est plus rare Parce qu'il n'a sa place Nul part Il quitte déjà L'ailleurs pays Où il est persécuté Il arrive dans la vie Où là encore Effectivement Il n'a pas C'est l'impression Qu'il n'a sa place Nul part Cet artiste Pour être Lucien Mais les choses Commencent à s'inverser Très vite Et ça devient Très intéressant Chaque fois Que les femmes En prenant jeu Les choses chancent Tout le temps Il y a cette chanteuse Là Cette belle chanteuse A la voix A la voix Hypersensuelle Qui finalement Se prend D'amitié Pour cette fragilité Cette fragilité Cette naïveté De Lucien Aux grands dames De Requiem Évidemment Qui est toujours Prêt à fomenter Un coup Parce que lui Il considère Et à mes frères Il considère Lucien Comme un blasphème En gros Lucien doit lui Rapporter de l'argent C'est lui Qui l'a fait venir Une vieille histoire Qui se traîne Un peu à longueur Alors Cette entrée De ce personnage Une chanteuse En plus On retrouve un peu Cette séculaire médical Qui me rappelle Un autre roman Qui se déroule Plus ou moins Dans les mêmes conditions Et là Je voudrais peut-être Te poser la question Des influences C'est le roman Qu'on ne connait pas beaucoup La polka De Cossier-Fui Qui se déroule Exactement Dans un même type de bar Il s'appelle Le bar M Avec le même type De personnage Un personnage Qui connait le milieu Le coin Et un autre petit personnage Qui arrive derrière Donc qui sera le narrateur Et il y a cette fameuse polka Qui apparaît un matin Comme ça En dansant Qui tombe du ciel Enfin ça c'est l'imaginaire De Cossier-Fui Qui tombe du ciel Et qui se lie d'amitié Avec l'autre L'autre personnage Plus ou moins naïf Plus ou moins marginal Est-ce qu'il y a des connexions D'aspiration Entre toi Et que si Notamment Enfin Ou d'autres auteurs Ou d'autres auteurs Moi je Par rapport à Kossi Peut-être il y a Parce qu'en travaillant Le texte J'écoutais beaucoup La musique Et une fois J'écoutais Maria Callas Une chanteuse Une excellente chanteuse Et du coup J'ai décidé Qu'il fallait Introduire Dans le texte Un tel personnage Mais par rapport Aux influences Moi je me réclame De tout De toutes les influences Parce que ça nourrit Donc Il y a des influences Qui viennent Par exemple De Samit Chaka Ça pourrait venir De Cossier-Fui Ça pourrait venir De Mopanku De Moudimbe De toutes les influences Moi je pense Que moi je m'inscris Dans un dynamisme Parce que des fois En littérature De façon générale Quand on est un jeune Écrivain On prend un roman Qui s'est fait au bien Qui a eu un certain Un certain Un Boc de lumière On est toujours Dans cette position De se définir En opposition Par rapport Aux anciens Et donc moi je me rends Moi personnellement Moi je me dis Que je gagnerais Pourquoi en discute Avec Alain Avec Samit Chaka Avec Bofan Ou avec les démons Jeux Donc moi je me réclame De toutes les influences Et donc C'est réclamer De toutes les influences Ne veut pas dire Ne pas avoir son Son propre Son créneau Mais c'est juste Parce que ça Ça enrichit C'est pourquoi mes influences Ne vont au delà De la littérature Au delà d'autres domaines Parce que vous me dire Si quelqu'un Trouve du Samit Chaka Dans ma peau Alain Mabankou Moujimbe Ou d'autres écrivains Ou de la musique Moi ça m'a enrichi Mais ce que je sais C'est que Par rapport A mon travail personnel Il y a beaucoup De Beaucoup de Beaucoup d'influences Qui sont aussi personnelles Parce que Ça part aussi De De ma vie De mon vécu Et puis quand Quand des fois Je parle avec Beaucoup de poésie De la bière C'est parce que J'ai grandi Dans cet univers là Et donc Voilà De toutes les façons Pour revenir au bar Faudrait faire attention Parce que Rien que le fait De camper Un personnage Dans un bar Samit ne me démentira pas Il y a certains Qui peuvent D'accuser de plagiats Donc De toutes les façons Les influences Chacun peut les voir Pourtant c'est pas de nous Pourtant c'est pas de nous Mais 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 L'achat Le Le bar C'est un lieu Je suis d'accord Mais disons Qu'il y a une vieille histoire D'auteur africain Autour de La question Du bar Et des personnages Autour des bars 1000 personnes 10 000 personnes Peuvent planter Un texte Autour du bar Parce que c'est un lieu de vie Mais la façon De décrire le bar C'est ça la littérature C'est ça la littérature Peut-être Depuis Homer Depuis On écrit que le même texte Oui Tout est dans la Bible Par exemple Tout est dans la Bible Non seulement On écrit le même texte C'est qu'il faut aussi Dire des influences Chaque écrivain A même hérité Des auteurs Qu'il n'a jamais lu Parce que chaque auteur Que tu as lu S'est nourri De beaucoup d'auteurs Que toi tu n'as pas lu Et ce qu'il t'apporte Est déjà la porte Des auteurs Que tu n'auras peut-être Jamais à lire Et donc on ne peut pas Parler de plagiat Mais de brassage D'influence Parce que le terme plagiat C'est dire Plaguer Récopier Récopier textuellement Et voilà Il y a un petit public Il faudrait intervenir Oui moi j'aimerais intervenir Sur Lucien Ta question est quand même Fertinente Le pessimisme apparent Derrière Lucien Et toi tu dis Il n'est pas dans le réalisme Je pense quand même Qu'il faudrait Passer cette première lecture là C'est quand même voulu Toi tu viens d'un grand pays Dont le pays Qu'on aurait pu même En effet Au théo 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 Je dis ça parce que Tu sais très bien que Si tu es du petit Congo Tu es équivaine Tu es ministre On est d'accord Maxime Lébécat Henri López Tati Loutard Ils sont des ministres Premier ministre Donc les équivaines Sonia a été députée Même très régionaliste Donc ce n'est pas nécessairement Cette marginalité Que tu aurais pu avoir Du côté de chez Sony Où tout le monde Les cultures Mènent quand même Plus de toi Une bonne bouffe Mais tu as choisi Quand même quelqu'un Qui est Le seul d'ailleurs A être au cœur De ce réel Celui qui rejette le réel Est celui qui le comprend le mieux Parce qu'il faut le comprendre Pour le refuser Et ce n'est pas compliqué De vivre comme le qui aime Mais il refuse Et ces humiliations Ne font pas seulement Dans ce que le réel De joue quand même Dans sa propre vie C'est même l'humiliation De l'éditeur Qui lui dit Ce qu'il faut écrire Parce que ce que l'éditeur Lui dit C'est quand même terrible Je veux dire Il résiste à tout Ce que le général Bon Tout ce qu'on va lui dire C'est quand même Ce qu'il sait déjà C'est cette résistance là Qui a fait De beaucoup d'écrivains Dans toutes les sociétés Des marginaux On n'est pas dans la marginalité De celui qui subit Mais quelqu'un Qui fait un choix Que ce réel là N'est pas celui Qui va me vaincre Je vais essayer D'avoir Une prise à l'intérieur Parce qu'il est écrivain Tout en ayant Une morale parallèle A ce réel Dont on se nourrit Il ne serait pas allé là-bas Si ça ne lui apportait pas Quelque chose Il va là-bas aussi Parce que L'écrivain A beau vouloir être marginal Il se nourrit De ce qui se passe On a quand même Deux personnages Qui en fait Comme tu l'as dit Ne sont qu'un C'est-à-dire L'écrivain Qui refuse Le réel Qu'il comprend très bien Et son alter ego Qui est pleinement Dans le réel Pour faire littérature C'est ça Qui fait la littérature Et donc Il n'est pas Comme tu le dis Celui qui Refuse Ou est à côté De la plaque Il est vraiment Le seul Lucide Et c'est la lucidité De l'écrivain Qui fait qu'à un moment Ça devient une tragédie Quand tu discuteras Un jour avec Thierno Mouninembo C'est exactement Lucien Thierno Mouninembo C'est Lucien C'est vrai Thierno Mouninembo T'est dit Mais en Guinée J'ai un nom Il suffit de téléphoner A n'importe qui Je suis ministre Je n'ai pas de maison Ici Je n'en ai pas là-bas Mais je ne le ferai jamais J'étais avec lui Il n'y a pas un an En Afrique du Sud Il me dit De toutes les façons A mon âge Qui peut m'acheter Moi Je n'attends qu'une chose Je vais crever C'est quand même Cette lucidité-là Que Lucien A qui devient Une tragédie personnelle Surtout qu'il est Avec quelqu'un Qui lui S'est laissé vaincre Par le réel Il ne le domine pas Un escro ne domine pas Le réel Il en est victime Peut-être Peut-être insister Même s'il a lu Insister sur le style Qui peut-être Déconcertant Pour des gens Qui ont l'habitude Peut-être D'une narration Classique Dans le roman C'est parfois Très incontatoire C'est évidemment Poétique C'est parfois Très incontactoire Avec énormément De répétitions Parfois sur toute une page On énumère On relance Et c'est pour ça Que c'est important De te dire Qu'il faut Le lire Parfois à haute voix Parce que sinon On ne comprend pas Pourquoi il y a Tout un enchaînement On a tendance A vouloir partir Il faut le lire A haute voix Et c'est vraiment Une prise d'opposition Stylistique Pour le coup Qui n'est pas facile Et moi j'avais une question Parce que Du petit recul que j'ai Je sais que ce manuscrit A un parcours particulier Quels étaient En dehors de ceux Des éditeurs Qui ont accepté De les publier Evidemment Les retours Ou les non-retours Des autres éditeurs Parce qu'on sait un peu Comment ça se passe On envoie des manuscrits Il y a des comités De lecture Ils vont lire La première page Une page au milieu Au bout de la centième page Mais écrire comme tu écris Est-ce que Ce n'était pas risqué D'envoyer ça A des gens Qui publient Du roman classique En fait Quand je écrivais Je ne pensais pas A la question éditeur J'ai fait des envois Mais c'était La lettre classique Donc De fond Je me disais Que le truc N'était pas lui Mais j'ai gardé Espoir Parce que j'avais Envoyé même Le texte au Canada A l'édition boréenne C'est une grande maison Canada Et un type M'écrira La même Disant Nous on ne publie pas Des écrivains Qui vivent Sur notre sol Ou des écrivains Non canadiens Mais en Europe Un écrivain Des vrais Nécessoires C'est intéressant Ce texte Mais en même temps Quand je suis un polygame Quand j'écris D'autres textes Par six fois Là J'ai laissé Le roman J'ai laissé Le truc Je suis pas revenu J'ai travaillé Sur d'autres textes Et puis Je suis rétonné Donc c'est parti Comme ça Et du coup C'est que des fois On ne souligne pas C'est que Je suis passée Par une agence Pour publier le texte Mon agence Titérée Est à Barcelone En Espagne Mais Comme c'est Il y a Un ami dans l'agence C'était des gens Avec qui je connais Depuis longtemps Et Ces gens Ils m'ont demandé Mes préférences Et parmi mes préférences Il y avait Mes déliés Parce que J'avais vu Spoveta Sans le fameux Le vieillard Qui ne disait pas De Romandamo Donc parmi mes préférences Il y avait Mételiers Et donc C'est parti comme ça Quand Mon agence M'a dit Qu'il y avait déjà De retour Et puis Moi j'ai campé Sur Mételiers Parce que J'aimais La maison Et je n'avais pas Envoyé le texte Là-bas Donc moi C'est parti comme ça Est-ce que ça Vous a surpris Le retour Que vous avez eu Dans la presse Des critiques Est-ce que ça a été Une surprise Est-ce que Pour moi C'était vraiment Une surprise Pour moi C'est vraiment Une grande joie Parce qu'on a eu Une bonne presse Une anime Et jusqu'à ce roman J'avais comme deux carrières Littéraires Donc une carrière Dans En guillemets La germanophonie Donc dans En allemagne Et en autriche Je dis Je suis pas en autriche Et une carrière Dans la francophonie Et avec la publication De ce roman Et je m'étais même rendu Compte que j'avais Par exemple Beaucoup plus de lecteurs Qui me disaient En allemand Qu'en français Et donc Avec la publication De ce texte Et donc Ma carrière D'écrivain C'est uniformiste Donc il y a eu Une très bonne presse Et du coup Je pense que Pour un premier roman Je suis pas entièrement satisfait Mais c'est Mais c'est C'est une question partagée La question La question Que tu poses Est une question Qui soulève Un vrai Débat littéraire En réalité Je crois Que quand on N'est jeune écrivain C'est la seule chose Qu'il faut faire Parce qu'il y a Quand même Tellement de textes On dit Au géant écrivain Quand quelqu'un Tu lis le texte Il est bon Il est bon texte C'est par milliers Chaque année On cherche un texte Exceptionnel Il peut le dire Moi j'ai lu son texte Dans un hôtel A l'Omoubachi Je suis venu A lui tout de suite Et je lui ai dit Celui-là De toutes les façons Ça va être difficile Mais il sera publié On était avec Jean Baufan La question Ne se posait pas On se dit On a découvert Un écrivain Beaucoup de personnes Donnent des textes A lire Tu vois Une belle histoire Une belle écriture Mais on n'en est plus là On en a tellement De belles histoires De belles écritures Tomber sur quelque chose Que tu dis J'aurais voulu Peut-être avoir eu Cette idée-là Parce que je découvre Quelque chose De la part d'un jeune écrivain On s'est senti Nous Jean Baufan Et moi On s'est senti Tout de suite Comme les parrains Pas au sens italien Du terme On s'est senti Parrain Parce que On s'est dit On a découvert Quand même Quelqu'un Dont on entendra parler Au moins nous On était Vraiment dans l'idée Qu'on en entendra parler Moi Je suis arrivé J'ai commencé A parler de ce texte A des journalistes Quand on est allé À Braza Te présenter A tel Tel Alors que le texte N'était pas encore paru En disant Celui-là Il me semblait possible Qu'on n'en parle pas un jour Ça c'est quand même Quelque chose qui est rare Dire On a découvert un texte On lit des textes On peut être content C'est bien Mais Quelqu'un Qui arrive Et qui crée La création Parce que beaucoup d'écrivains Ne créent rien Créer Et ça c'est quand même Une chose qui donne Une sorte de joie Non seulement à celui Qui a écrit Mais à ceux qui ont lu Qui ont eu l'occasion De lire Avant que ça ne devienne Un phénomène Moi j'ai lu Al Mboucher Quand il parle de bière J'avoue quand même Qu'il boit Parce que Les brosses bouteilles De prémus Il m'a amené Je me souviens De ce bar Où on prenait La prémus Et puis il y avait Franco Et c'est Seigneur Oshiro Qui chataient Leur N'gougui N'gougui Et là Je me suis dit Mais je comprends Quand même Son univers Parce que Quand on le voit En train de boire Autant On peut comprendre Ce qu'il écrit Moi c'est vraiment Ça La question Qui doit quand même Se poser A chaque Jeune écrivain Est-ce que je dois Raconter une belle histoire Qui va quand même Tomber dans le sens commun Parce que les belles histoires Les belles histoires On en a Ou est-ce que je vais Prendre le temps De faire quelque chose Qui puisse Sortir de l'ordinaire Toi ton écriture N'est pas facile À publier non plus Non mais c'est vrai Il y a quand même Des gens qui ont Du style Une langue Et d'autres Qui utilisent La langue commune Pour raconter des histoires C'est vraiment ça La différence Entre quelqu'un Qu'on dirait exceptionnel Et quelqu'un Qu'on dirait très bon Les très bons C'est très commun De nos jours Parce que quand tu prends Les romans qui paraissent De très bons romans Tu en as par centaines Même Mais dire Tel roman M'a fait un effet Exceptionnel Sur cent Tu n'en trouves Pas toujours un C'est quand même ça Ce qui a fait Que la presse Ça aurait pu passer Aussi Une aperçue Ce n'est pas Parce que bon Les gens auraient pu Ne pas en parler Mais il y avait Quelque chose Qui pouvait se dire Objectivement Si on a lu On en parlerait Soit pour dire aussi Qu'on n'a pas aimé Un peu n'aimé Mais ça n'est pas Indifiant Voilà Sous-titres par Jérémy